J'ai été reniée par ma famille, j'ai appelé mon père, j'ai dit voilà papa, écoute il s'est passé quelque chose d'incroyable, j'ai rencontré l'homme de ma vie et mon père m'a dit ok, très bien, donc il est français, donc je lui ai dit oui et il m'a dit tu es indigne de cette famille, tu n'as toujours rien compris, je n'ai plus eu de nouvelles de mon père à partir de ce moment là. Et votre dernier coup de téléphone avec votre père ? Et si c'était l'homme de ma vie ? Oui. Mais vous aviez quel âge là ? 9 ans. Tu as fini par me donner un petit mot. Veux-tu être mon amoureuse avec deux cases ? Oui, non. Bah j'ai fini par craquer. Nos parents étaient devenus amis du coup. À l'âge de 11 ans, elle me dit tu vas dire à Sébastien que tu ne l'aimes plus, que tu ne l'as jamais aimé. J'ai rien compris, ce qui m'est tombé sur la tête, je me suis promis que j'allais la retrouver ta seule. Est-ce qu'ils ont fini par bénir cette union ? On ne se voit plus. On reprend tout à zéro, c'est dur, mais au moins on l'a fait. Et ensemble. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour parler cet après-midi d'amour. Nos invités sont tombés fous amoureux d'une personne qui leur était interdite à cause de différences culturelles ou religieuses, ou tout simplement parce que leur famille avait d'autres projets pour eux. On les a empêchés de s'aimer et pour pouvoir vivre leur histoire au grand jour, ils ont dû s'accrocher, ils ont dû batailler parfois même pendant de longues années. Mais à travers leur récit, on va tenter une nouvelle fois de faire bouger les lignes sur ce plateau, de délivrer un message d'ouverture, de tolérance. Ce sont deux grandes valeurs, les deux grandes valeurs de cette émission. Merci à vous de les défendre à nos côtés tous les jours. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Claire. Bonjour Asisa. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes venue accompagnée de votre homme. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est le seul homme de ce plateau aujourd'hui. Vous avez beaucoup de responsabilités Sébastien. Je sais que votre histoire a été très tumultueuse. Je suis heureuse de vous voir ensemble aujourd'hui. Je sais que c'est précieux. Merci d'avoir accepté d'être là. Je vous présente Christelle Albaret qui est tout aussi précieuse. Bonjour Christelle. Bonjour Faustine. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychopraticienne. Vous accompagnez également souvent des couples. Vous parlez d'amour. On va en parler justement d'amour aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet Claire. Parce que vous avez longtemps espéré que votre famille tolère, c'est vraiment le mot, votre histoire d'amour avec votre mari. Roland, est-ce que vos efforts ont fini par payer Claire ? Écoutez, non. Puisque j'ai été rognée par ma famille qui estime que j'ai trahi leurs origines, trahi cette famille, que j'ai sali la réputation de ma famille. C'est-à-dire que, est-ce que vos parents au moins acceptaient de le rencontrer ? Non, ils ne l'ont jamais rencontré. Jamais ? Jamais. Ils ne sont ni venus à notre mariage, ni à la naissance de notre enfant. Non, non, ils ne l'ont jamais accepté. Et mon père, paix à son âme, est décédé. Ah ! Sans jamais connaître votre famille ? Sans jamais le connaître, sans jamais avoir voulu faire cette démarche. Et alors, vous en êtes où vous de ce... C'est un deuil ? C'est un chagrin éternel ? Écoutez, ça a été très difficile à accepter pendant longtemps, de se dire que d'un coup, on n'a plus de parents, on n'est plus digne de cette famille. Et avec le temps, je me suis rendue compte, en fait, que voulant me faire mal, en fait, ils m'ont rendue libre. Et voilà, moi, de toute manière, j'étais en paix avec moi-même. J'avais envie de partager ce bonheur, cette plénitude. Et bon, ils n'en voulaient pas. Pourquoi ils n'en voulaient pas ? Qu'est-ce qui a rendu, selon eux, cet idylle impossible ? Qu'est-ce qu'ils reprochaient à votre époux ? Eh bien, ils reprochaient le fait que j'épouse un Français d'origine. et d'une famille de culture chrétienne. Voilà, c'était reproché. Parce que mes parents, ils sont issus de l'immigration turque. Et ils sont à Lévis. C'est une minorité religieuse en Turquie. Ils ont une pratique de l'islam un peu différente. Vous dites « ils », vous ne dites pas « on ». Ah, mais moi, parce que oui... D'abord, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. Je n'ai pas été élevée comme ça. Ah, vous n'avez pas été élevée dans cette culture-là ? Non, pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire, dans la religion, je parle. Mais ils ne m'ont pas transmis de pratique religieuse, mis à part le jeudi soir où j'observais ma maman allumer un cierge face au coucher du soleil. Et elle demandait au soleil de protéger ses enfants. Voilà ce que j'ai vu de la religion de mes parents. D'accord. Et moi, en fait, à l'âge de 36 ans, j'ai demandé le baptême. D'accord. Donc, je suis devenue catholique. Alors, on va quand même remonter le fil de votre histoire. Vous avez grandi où, vous ? Alors moi, je suis arrivée en France à l'âge d'un an. D'accord. Je suis née au fin fond de l'Anatolie dans une famille de bergers anatoliens. Et je suis arrivée en France à l'âge d'un an. Et j'ai grandi d'abord dans une première cité à Rennes. Oui. Et ensuite, mes parents, quand j'avais 12 ans, nous sommes installés avec mes parents à Strasbourg, dans le quartier de Cronenbourg. Et ils ont toujours maintenu... Ils ont toujours été très attachés aux traditions turques, au-delà de la religion. Est-ce que les traditions de leur pays d'origine, de votre aussi, étaient quelque chose d'important à la maison ? Oui. Alors, vous savez, en fait, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à vouloir s'intégrer à la France. C'est-à-dire que Belmondo, Delon, étaient présents à la maison, à la télévision. Et la grande messe du 20h était là au moment de dîner. Moi, j'ai grandi avec Claire Chazal, avec les émissions Champs-Elysées. Et à la fin des années 80... On a le même âge, parce que vu vos références, je me dis qu'on a le même âge. Ah non, je suis beaucoup plus âgée. Laissez tomber. On ne doit pas avoir beaucoup de références. On n'est pas très loin. Et en fait, un soir, mon papa est arrivé avec une antenne parabolique. Et en fait, leur intégration à la France s'est arrêtée là, en fait, parce qu'ils étaient branchés, du coup, sur la télévision turque toute la journée. Elle est incroyable, cette histoire, on dirait un film. Parce qu'ils ont eu l'antenne parabolique, ça a maintenu ce lien avec la Turquie. Et ça les a presque éloignés de la culture française ? Bien sûr, parce qu'en fait, ils étaient beaucoup plus au courant de ce qu'il se passait dans leur pays d'origine que dans la ville dans laquelle ils vivaient. Ils connaissaient les matchs qui allaient se disputer là-bas, en Turquie, les matchs de football. Ils ont maintenu un lien permanent. Oui, ils ont maintenu un lien permanent. Donc, si vous voulez, c'était compliqué pour moi parce que quand je franchissais le seuil de la maison, c'était la Turquie. C'était en Turquie. C'était en Turquie. Et puis, le reste du temps, moi, j'étais en France à l'école avec mes copains et copines. Que mes parents veuillent me transmettre leur culture, c'était bien évidemment pas un problème. Mais ils refusaient que je sois aussi française. Donc ça, c'était devenu compliqué. Quand on me parle, moi, à moi personnellement, bien sûr, je parle de mon histoire, je ne fais pas de généralité évidemment. Quand on me parle de double identité, pour moi, c'était terrifiant parce que c'était terrible. C'était un tiraillement parce que mes parents avaient fait le choix pour moi et je devais rester turque sur tous les pans de ma vie. Mais il y avait des règles ? C'est assez abstrait. Quelles étaient leurs limites ? Qu'est-ce qu'ils n'acceptaient pas de vous ? Tout d'abord, j'étais une fille. Donc, à leurs yeux, j'étais pas rien, mais j'étais pas grand-chose. J'avais pas les mêmes libertés que mes frères, par exemple. J'avais... Vous voyez ? J'ai une image qui me revient. C'était assez... Quand j'y repense, je me dis que c'était terrible en fait. J'ai l'image, le souvenir d'un matin, d'un samedi matin. Et j'étais à la fenêtre de ma chambre et je voyais mes copines en bas qui jouaient en bas des tours. Et je m'étais dit... Il devait être dix heures. Et je me disais, mais comment elles ont fait pour finir le ménage et pouvoir jouer dehors ? Vous êtes émue, hein ? Oui. Parce que je me rends compte, en fait, que... Oui, j'étais pas... Enfin, je m'occupais beaucoup du ménage à la maison. J'avais beaucoup de... Enfin, en tant que fille, j'avais... En fait, j'étais pas émancipée. J'avais pas le droit de prendre du temps pour lire ou m'évader, sortir jouer avec mes copines. Ce qui est terrible, c'est qu'elle est très douce et très émouvante, cette émotion aussi de frustration, de culture. Vous voulez vous émanciper. Et ce qui est terrible pour vous, c'est que vous aviez sous les yeux toute la journée ce monde auquel vous aspiriez. Et à la maison, finalement, toutes ces libertés qui vous faisaient rêver, cette culture, tout simplement, occidentale, vous en étiez privée. Donc, vous aviez, en effet, ce tiraillement et un vrai déchirement intérieur. Absolument. Et puis, quoi... En fait, on me reprochait tout ce que je faisais. Rien n'allait, en fait, dans ce que je faisais. Moi, j'étais dans une ouverture, dans une... Je voulais qu'on m'accepte telle que j'étais. Et tout ce parcours d'émancipation, il a... En fait, ma vie n'a été que semée comme ça d'obstacles et de combats. Et d'ailleurs, j'en ai écrit un livre... On va en parler de votre livre. Oui, sur ce parcours d'émancipation. Et alors, les relations amoureuses, à quel moment... Est-ce que, déjà, très jeune, on vous a... On a évoqué le sujet avec vous ? Comment ce sujet est rentré dans votre famille ? Alors, mes parents m'avaient toujours dit que si un jour, je rencontrais un garçon, il fallait que je leur en parle. Pour qu'ils puissent... Excusez-moi l'expression, mais clouer le bec à ceux qui venaient leur dire... On a vu votre fille avec un garçon se tenant la main. Voilà. Ils voulaient être au courant. Et puis, moi, j'habitais dans une cité... Tout se sait. Où tout se sait, tout parle. Et puis, être une fille, vraiment, c'est très compliqué. Être une fille féminine, c'est très, très compliqué. Donc, évidemment, je... De toute manière, je n'avais pas en tête d'avoir un copain. Moi, je voulais faire des études. Je voulais aller à l'école. C'est ce qui m'intéressait. Arrivé à la fac, je vais à la bibliothèque. Et puis là, je tombe sur ce garçon. Voilà. Il avait les mêmes origines que mes parents. Dans ma tête, il cochait toutes les cases. Enfin, il cochait toutes les cases pour mes parents. Voilà. Oui, mais c'est étonnant, parce que vous avez quand même fait le choix. Quelque part, vous avez... Parce que là, quand vous me parlez de ce garçon, vous avez quand même les yeux qui brillent. C'est-à-dire, quand vous l'avez vu pour la première fois, il vous a attiré. Oui, parce qu'en fait, on s'était fait... Alors, je sais que je brûle un peu les étapes. Mais quand j'étais... Tout d'abord, quand on passait l'année... Enfin, l'année du bac, on était plusieurs filles de ma cité dans notre classe. Et on s'était promises, en fait, d'aller à la fac pour trouver notre mari. Oui, faire des études. Mais aussi, c'est là-bas qu'on allait rencontrer notre futur mari. Celui qui allait nous permettre de nous émanciper aussi. On s'était dit, c'est là-bas qu'on trouvera cet homme ouvert, intellectuellement, qui allait nous élever aussi intellectuellement. Oui, je comprends. Donc, quand j'arrive à la fac, je rencontre ce garçon. Voilà, il cochait toutes les cases pour mes parents. Je m'étais dit, ça n'allait pas être problématique. Je vais pouvoir dire à mes parents que j'ai un petit copain. Parce qu'en fait, on... Un choix par défaut. C'était un choix pour eux. C'était un choix pour eux, exactement. Au point de vous convaincre vous-même qu'il pouvait vous plaire ou c'était pour avoir la paix ? Je pense qu'il y avait un peu de tout ça. Il me plaisait aussi. Et en plus, ça tombait bien. On va dire ça pour mes parents. Est-ce qu'il leur a plu alors ? Je leur en ai parlé au bout d'un mois. C'est très rapide quand même. Mais j'avais très, très peur. Parce que même sur le campus, il y avait des copains de mes frères. Il y avait des personnes de la cité dans laquelle j'ai grandi qui étaient là. Donc, j'avais peur que ça sache. On se promenait main dans la main sur le campus. Donc, je l'ai dit à mes parents. Et en fait, mon père, la réaction qu'il a eue, c'est qu'il a exigé que ce garçon m'épouse, en fait. Mais au bout de combien de temps ? Au bout d'un mois. Vous vous êtes retrouvée à vous projeter dans un mariage au bout d'un mois ? Au bout d'un mois, oui. Et alors, c'est-à-dire que j'avais dit... Et donc, j'ai dit à mon père, mais je pensais que tu... Enfin, moi, je te l'ai dit par transparence, par confiance. Tu m'as dit que je pouvais te dire, en fait, si j'avais un copain un jour, là où on ne se projette pas tout de suite dans un mariage. Évidemment, c'était un projet pour moi dans ma vie. Je voulais fonder une famille, avoir un mari et des enfants. Mais pas tout de suite. Quand même pas au bout d'un mois. Et puis, j'avais 19 ans. Et alors, il ne voulait rien entendre. Donc, vous l'avez épousée ? Je l'ai épousée au bout de quatre ans. C'était quatre ans d'enfer où on cessait de me reprocher cette relation. En fait, soit je devais le quitter, soit je devais l'épouser. Et ça a mis quatre ans parce que lui, en fait, ses parents voulaient qu'il termine ses études. Donc... Même s'il était des bonnes origines, selon vos parents, le fait que vous ne l'épousiez pas a posé un problème. Ah oui, oui, c'était problématique, oui. Mais vous, pendant quatre ans, vous avez appris à l'aimer, cet homme ? Vous êtes tombée amoureuse ? J'étais amoureuse, mais je me suis rendue compte que nous n'avions pas les mêmes... On ne se projetait pas de la même manière. Voilà. Donc, on s'est mariés, mais très vite, en fait, je me suis rendue compte que je suis passée de l'autorité de mon père à celui de cet homme. Et en fait, on ne s'est pas mariés à la mairie, donc on a fait une fête religieuse. Premièrement, c'était le plus important. Ça fait un peu mariage forcé, hein ? C'est ça, parce que les mariages forcés, ce n'est pas forcément quand on choisit pour vous, c'est aussi quand on vous impose le mariage. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution. Soit je devais le quitter, soit je devais l'épouser. Et en fait, avec le temps, cet amour, par temps comme ça, ce n'était pas très épanouissant. Je pense que pour lui non plus. Et en fait, ça s'est effrité. Mais ce n'était pas une raison pour se séparer. Dans ma famille, on ne se séparait pas parce qu'on ne s'aimait plus. Ça, c'était quelque chose d'inenvisageable. Donc, c'est vous qui avez pris la décision ? J'ai pris la décision parce que... Ensemble ou avec lui ? Non, non, non. C'est moi qui ai pris la décision parce qu'en fait, un jour, il m'a dit, voilà, je voudrais que tu arrêtes tes études. J'étais en licence de langue à ce moment-là. Et il m'a demandé, enfin, il m'a dit, voilà, clairement, qu'il voulait que j'arrête mes études et qu'il voulait être papa et qu'il fallait qu'on construise notre vie de famille. Et en plus, moi, je souhaitais devenir journaliste. Donc, j'ai commencé à préparer les concours des grandes écoles, des concours d'entrée aux grandes écoles. Vous allez à l'opposé de toutes vos envies de vie, en fait. Oui, absolument. Juste comment vos parents ont réagi à cette séparation ? C'était une nouvelle déception ? C'était cataclysmique pour eux ? Non, alors, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne l'appréciaient pas trop. Donc, quelque part, ils étaient contents qu'on se sépare, à mon grand étonnement. Parce qu'eux qui avaient beaucoup de... Enfin, ils étaient quand même très traditionnalistes, enfin, très patriarcal, surtout par rapport à la fille. Moi, j'avais beaucoup de devoirs et j'avais surtout... La seule chose à laquelle j'avais le droit, c'était de me taire et d'être très discrète. Alors, imaginez-moi, surtout, à cette période-là, je venais de découvrir Brigitte Bardot au cinéma. Je suis une grande fan de cinéma. J'étais sur Brigitte Macron, je ne voyais pas le rapport. Non, non, Brigitte Bardot ! Écoutez, je vois cette femme qui assume ce qu'elle est, qui parle, c'est brillant, tout est structuré, tout est intelligent. Moi, mon père qui m'interdisait de parler, c'est le cataclysme que c'était pour moi, le tremblement de terre en plus. C'est un film, votre histoire. Écoutez, c'est intéressant ce que vous dites parce que, effectivement, mon premier livre va être adapté au cinéma. Et alors, maintenant, je veux la suite. Donc, vous vous retrouvez toute seule, mais j'imagine que vos parents ont un peu saisi l'occasion de dire bon, bah, maintenant, on va se mettre non seulement avec quelqu'un d'origine turque, mais aussi qu'on aime. Ils n'ont pas voulu choisir, ils ne vous ont pas fait défiler des prétendants ? Ils ont dit, voilà, écoute, ce n'est pas grave. Maintenant, en fait, on te l'avait dit. Vous savez, le fameux reproche. On t'avait dit que ce n'était pas comme ci qu'il fallait faire, ce n'était pas comme ça. Et donc, ils m'ont dit, voilà, le prochain, nous l'avons choisi pour toi. Ah bah, évidemment. Et il est très, très bien. Et là, j'ai la panique dans les yeux et je me dis que ce n'est pas possible parce qu'en fait, quand je me suis séparée de mon partenaire, je suis revenue vivre chez mes parents dans la cité. Donc, pour moi, c'était très, très difficile parce que j'avais commencé quand même à avoir une certaine émancipation, à avoir mon appartement, payer mon logement. Le retour à la case départ. Le retour à la case départ. C'était pour moi le pire qui puisse m'arriver. Et en fait, au bout d'un mois, mes parents, mon père m'a convoquée dans le salon et m'a dit, voilà, je comprends que ce soit dur pour toi, mais pour moi aussi, c'est difficile. En fait, tu peux partir. Prends-toi un appartement. C'est-à-dire qu'en fait, ma réputation de femme divorcée était tellement pesante pour eux qu'ils préféraient que je parte. Donc, en fait, c'était génial pour moi. J'étais super heureuse. En une semaine, j'ai trouvé un appartement. J'ai pris ma petite Twingo à l'époque. J'ai rempli mes affaires dans ma voiture et je suis partie. Je me suis installée dans l'hypercentre de Strasbourg. J'habite à Strasbourg. Et puis, j'ai commencé mes études de journalisme. Ça y est, vous étiez... Pardon, mais c'est vrai, c'est le mot qui vient. Libérée. Mais on a l'impression aussi, c'est terrible, parce qu'il y a un conflit loyauté d'amour, en fait. C'est-à-dire que rompre avec ses origines, c'est rompre avec ses parents. Donc, on peut se dire aussi, mais moi, j'aime profondément mes parents. Et donc, je comprends ce déchirement et ce tiraillement. C'est un choix terrible. Il y a un mariage imposé. Il y a un choix imposé à tous les étages. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux exister que par le prisme de ce qu'on a décidé pour toi. C'est-à-dire que ta vie, elle est déjà téléguidée dès l'émarrage de votre naissance. Mais vous n'en avez pas pris conscience tout de suite. C'est à chaque étape de votre vie que vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas de liberté. Et en même temps, vous vous êtes rendu compte que vous, vous n'étiez pas libre et que d'autres personnes à l'endroit où vous viviez, avaient cette liberté que vous n'aviez pas. Donc, c'est ça aussi la dualité. Et en plus, des études qui stimulent chez vous un esprit critique, une ouverture à l'autre. Et il y a un contraste avec une famille que vous aimez de cœur, mais qui a le sentiment de vous dire je suis empêchée dans tous les pans de ma vie. Et ça, c'est extrêmement douloureux. C'est une douleur profonde avec ce sentiment qu'on ne peut l'exprimer à personne. Et est-ce que cette liberté gagnée s'est accompagnée immédiatement de la rencontre avec Roland ? Alors non, Samy, c'est arrivé bien plus tard. Mais je peux dire, effectivement, cette liberté, je l'ai arrachée, en fait. J'ai arraché ce droit à être une femme au sein de ma famille, à être un membre à part entière de cette famille parce que, comme je le disais, je n'avais pas le même statut que mes frères. J'avais l'impression d'être une citoyenne de seconde zone, quoi. Moi, je récupérais les miettes, entre guillemets, ou ce qu'on m'accordait d'avoir. Donc moi, je suis allée à l'université, je pensais... Vous voyez, c'était une victoire à chaque étape. Moi, la fille de berger anatolien devenue étudiante et journaliste, pour moi, c'était incroyable. C'est pour ça, d'abord, je suis reconnaissante envers la France, envers notre école républicaine, qui permet à tout le monde d'avoir la même chance de réussite, tant est qu'on veuille réussir aussi socialement dans sa vie. En tout cas, c'est possible. Vous m'avez parlé de ce livre, et je voudrais qu'on bondisse sur le titre Claire, le prénom de la honte. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vous appelle Claire. Pourquoi c'est devenu le prénom de la honte ? Pourquoi ce titre ? Alors, c'est un titre volontiers provocateur. Ce n'est pas la honte pour moi, c'était la honte pour mes proches. Parce que ce n'est pas votre prénom, Claire ? Non. En fait, à l'âge de 25 ans, j'ai été naturalisée, j'ai fait une demande de naturalisation, et j'ai découvert, en fait, que sur le dossier de naturalisation, on pouvait demander à avoir un prénom français, à franciser son prénom, ou à en prendre un nouveau français. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai écrit instinctivement Claire. Je m'appelais Chidem. C'est mon prénom de naissance. D'accord. Et j'ai choisi Claire. Vous avez choisi ? Vous dites instinctivement. Vous n'avez pas posé une question. Exactement. C'est vraiment... J'ai écrit Claire. C'est devenu Claire. Oui, c'est devenu Claire. Oh, bravo ! Ils ont su, vos parents ? Vous aviez changé ? Oui, oui, ils l'ont su, puisqu'en fait... Alors, juste pour Claire, je me disais peut-être qu'inconsciemment, peut-être que Claire Chazal, je travaillais à la télé moi-même, je suis journaliste, peut-être qu'inconsciemment... Ah oui, vous avez raison. C'était peut-être... Inconsciemment, il y a quelque chose... C'est marrant, parce qu'on a travaillé ensemble, et j'ai hésité à plusieurs reprises d'aller la voir pour lui dire, vous savez en fait, Claire, j'ai choisi votre prénom parce que je vous regardais à la télé, je ne sais pas. Il aurait fallu aller lui dire, elle lui aurait été très sensible. Oui, certainement. Et vos parents, comment ils ont réalisé ? Voilà, je rentre de cette cérémonie de naturalisation, et j'arrive chez mes parents pour célébrer ça. J'avais convié quelques amis aussi à venir fêter ça. Célébrer, oui, c'est l'événement. Célébrer l'événement. Moi, c'était génial. Et donc, je brandis ma carte d'identité à mes parents, et je dis ça y est, je suis enfin française. Donc, ils disent super et tout. Et puis je dis, mais en plus, j'ai changé de prénom, j'ai choisi le prénom de Claire. Et là, leur visage complètement changé. Claire, ma mère m'a arraché la carte des mains, elle a dit Claire, mais c'est quoi ce prénom ? Et alors, un de mes frères qui dit c'est un prénom, pardonnez-moi l'expression, un prénom de merde, la honte, d'où le titre en fait, la honte. Et ça, c'est revenu régulièrement. Ils vous ont jamais appelé Claire ? Jamais. Ils vous ont jamais appelé Claire ? Jamais. Ils vous ont continué à vous appeler, par votre prénom d'origine, pardon, je m'en souviens. De naissance, Chidem. Chidem. Ça veut dire crocus, c'est la fleur de crocus, qui donne le safran, par ailleurs. D'accord, ils ont continué à vous appeler comme ça. Ils ont continué à m'appeler comme ça, et je me souviendrai de cette phrase de ma mère qui m'avait dit, elle avait fait exprès décorcher le nom en disant Claire. Mais Claire, dans notre dialecte, il parle un dialecte propre au fin fond de l'Anatolie, qui s'appelle le Zaza. Claire, ça veut dire sale chez nous. Et elle vous appelait comme ça ? Eh bien, pour se moquer, quand elle avait envie de se moquer de moi, parce que je faisais ma française. Voilà ce qui venait souvent, ou ma sale française. Et je disais, franchement, ça me blessait tellement. Je disais, mais je veux bien que vous me disiez, j'accepte le fait que vous me disiez que je fais ma française. Mais pourquoi sale ? Pourquoi tout est sale à vos yeux ? Pourquoi ça ne vous correspond pas ? C'était difficile pour moi, vous savez, parce qu'en m'élevant en France, c'était compliqué d'entendre ce genre de discours. Ils refusaient que je sois aussi française. Mais moi, j'étais d'abord française, puisque je ne connais que la France. Moi, mon pays d'origine, je l'aime la Turquie, mais c'est le pays de mes ancêtres. Moi, je ne le connais pas, ce pays. Vous êtes arrivée à un an. Alors, comment il a débarqué dans votre vie ? Je n'aime pas l'expression, pardon, mais comment avez-vous fait la connaissance de Roland ? C'est vrai. C'est un peu ça. Il m'est tombé dessus. Comment, alors, il vous est tombé dessus ? Eh bien, dix ans plus tard. Je suis jeune journaliste dans une grande rédaction. Oui. Et en fait, je le rencontre dans les couloirs de France Télévisions. D'accord, mais très bien. Mais il se passe beaucoup de choses à France Télévisions. Là, là, là. Là, je remercie France Télévisions. Vous avez raison. C'est le moment. Exactement. Et vous flashez ? Et oui, coup de foudre. Et je me dis, mais non, mais il faut que je le revoie. Il faut que je lui parle. Mais je ne sais pas comment. Je suis très timide. Vraiment. Et je trouve le moyen, par une collègue... En fait, je reviens à ma place, à mon bureau et ma collègue de l'époque avec qui j'étais en face-à-face. On était assises face-à-face. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Non, rien. Mais je ne savais même pas que ça se voyait à ce point-là, en fait. Et elle me dit, non, mais dis-moi, dis-moi. Donc, je lui dis, mais je crois que j'ai rencontré l'homme de ma vie, en fait. Et elle me dit, mais c'est incroyable. C'est qui ? Je fais, ben, c'est le monsieur qui a le bureau juste en face, là-bas. Elle me dit, on y va. Je fais, mais ça ne va pas. Mais non. Elle me dit, mais si, attends, tu vas aller le voir. Et puis, on y va. Et elle me dit, voilà, c'est clair. Écoute, peut-être qu'elle aura besoin de tes conseils, par moment, sur certains sujets. Est-ce que c'est possible ? Et il dit, ben oui, bien sûr. Il avait le même âge, vous aviez le... Non, 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 on n'a pas le même âge. On a une légère différence. Enfin, on a une différence d'âge. D'accord, OK. Et donc, il a été réceptif. Il a été... Plus que réceptif. Oui, parce que... Donc, ma collègue lui dit, ben, tu peux lui donner ton numéro à Claire ? Et donc, il donne son numéro. Et puis, elle me dit, mais tu notes ? Je dis, ah oui, bien sûr. Ben dis donc, elle est sympa, cette collègue. Elle a fait tout le job. Ben oui, parce qu'en fait, elle a accéléré... Ben, le mouvement, si ça se trouve, vous seriez retrouvés au temps de la machine à café, mais ça n'était pas... Elle a accéléré les choses. Elle a accéléré les choses. Et donc, on revient à notre place, elle me dit, tu lui fais un texto maintenant. Je fais, non, mais c'est trop, c'est trop là. Non. Il me dit, mais si, fais lui un texto maintenant. Tu lui dis que tu veux prendre un café avec lui. Et donc, je dis, bon, ben OK. Donc, voilà, je lui fais un texto, je lui propose de boire un café et on ne s'est plus jamais quittés. Alors, puisque c'est le sujet qui nous réunit, à quel moment avez-vous parlé de Roland à vos parents ? J'ai parlé de Roland lorsqu'il m'a demandé en mariage. Ah oui ? Ça faisait beaucoup d'infos d'un coup. C'est-à-dire, combien de temps après, il vous a demandé en mariage ? Après votre rencontre ? Euh... Au bout de... Alors, un mois et demi. Ah oui ? C'était Roland, il savait très bien où il allait. Mais... Moi aussi. Oui. Donc, c'est papa, maman, j'ai rencontré la bonne personne et je l'épouse. Voilà, j'ai appelé mon père. J'ai dit, voilà, papa, écoute, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai rencontré l'homme de ma vie. On va se marier. J'aimerais beaucoup vous le présenter. C'est quelqu'un de merveilleux. Euh... Et on va se marier. On s'aime. On veut fonder une famille. C'est la vie que je rêvais d'avoir depuis toujours. C'est le mari que j'ai attendu toute ma vie, en fait. Et... Et mon père m'a dit, ok, très bien. Donc, euh... Il... 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 Il est français ? Je lui dis, bah oui, mais moi aussi. Non, non, mais est-ce que c'est un vrai français ? Donc, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire un français d'origine, un français de sous. Je ne sais pas quels termes il faut utiliser. Donc, je lui dis oui. Et il m'a dit, tu n'es... Tu es indigne de cette famille. Tu n'as toujours rien compris. Euh... J'étais une... Je ne sais pas s'il faut utiliser les mots. Bon, je ne vais pas les utiliser. Il m'a insulté. Puis, il m'a raccroché le téléphone au nez. Vous n'avez plus jamais une nouvelle ? Je n'ai plus une nouvelle de mon père à partir de ce moment-là. Ça a été votre dernier coup de téléphone avec votre père ? Oui. Quelle violence. Quelle violence, absolument. Et... Et donc, il n'est pas venu au mariage ? Il n'est pas... Non. Et votre mère non plus ? Ma mère non plus. Votre mère n'a pas eu un... A eu le même... A eu la même réaction que votre père ? Ma mère n'était pas très contente. Au début, si. Parce qu'en fait, au début, elle me disait, mais c'est super. Donc, il est lui aussi dans ton environnement professionnel. C'est très bien. C'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend ton métier. Au début, elle était plutôt contente, en fait. Et en fait, je pense que la pression avec mon père a fait qu'en fait, on s'appelait par la suite en cachette. Vous voyez ? Ou elle m'appelait quand mon père n'était pas là. Et... Vous avez gardé contact avec votre père ? J'ai gardé contact. Mais elle n'a jamais accepté, même en douce, de rencontrer Roland ? Alors, ça s'est passé de la manière suivante. Avant notre mariage... Enfin, on s'est mariés à la mairie. Et ensuite, pour faire la grande fête, en fait, je me suis dit... C'est un peu dans la chronologie, je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais c'est pas grave. Mon petit frère est devenu papa. Et en fait, nous sommes allés lui rendre visite. Et mon mari, du coup, m'a dit, c'est l'occasion, va voir tes parents. C'est vraiment l'occasion, je pense, de vive voix. Les choses vont peut-être... Se dénouer. Voilà, se dénouer, exactement. Lui, dans sa grande sagesse. Donc, il m'emmène en voiture jusqu'à chez mes parents. Donc, on fait le trajet Paris-Strasbourg. On va voir mon petit frère, c'est super. Je rencontre ma nièce qui venait de naître. C'était merveilleux. Et en fait, donc, sur le chemin du retour, on fait un saut, un petit arrêt chez mes parents. Je sonne à la porte. Mon mari est derrière moi. On monte les escaliers. J'ai sonné à l'entrée de l'immeuble. On monte les escaliers. Je sonne à la porte. Et là, ma mère, elle m'ouvre la porte. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là ? Non. Je lui dis, mais allez, arrêtez. On ne va pas se fâcher toute notre vie. Je suis heureuse. Je vais vous présenter mon mari. Il est là. Et je fais un pas dans l'entrée de l'appartement. Et là, mon père bondit de son fauteuil, de son canapé. Je ne sais pas ce qu'il dit. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Lui-même, je pense qu'il lui sortait de la bouche. Il a bondi. Et je lui ai dit, mais non, tu vas me taper. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait ? Et je suis sortie en claquant la porte, en larmes. Je me suis dit, voilà. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. C'est la dernière fois que vous avez vu votre père ? C'est la dernière fois, oui. Quel chagrin. Vous avez eu un fils, après ? J'ai eu un fils. J'avais encore un contact avec mon petit frère à l'époque. Et mon père n'en a jamais parlé, en fait. Voilà, le voilà. Oh là là. Quelle merveille. Oh, dis donc. Quelle merveille, ce petit garçon. Quels yeux. Merci. Il a quel âge, aujourd'hui ? Il a 5 ans, aujourd'hui. Oh, petit pitouille. Et vos parents ne l'ont jamais rencontré ? Non. Ils ne l'ont jamais rencontré. Ma maman... En fait, comme on avait gardé... Est-il en vie, votre maman ? Ma maman est toujours en vie, oui. Et, en fait, on avait gardé contact par WhatsApp. Donc, elle m'appelait et elle parlait avec mon fils par WhatsApp jusqu'à un moment, par vidéo, en fait. À un moment, j'en ai eu un peu assez. Je lui ai dit, écoute, je pense qu'il aimerait bien rencontrer sa grand-mère. Moi, la mamie WhatsApp, je n'en peux plus, en fait. Je voudrais que tu viennes et que tu... Tu l'embrasses. Et elle a accepté ? Et elle m'a dit, oui, mais à condition que je vienne dormir chez vous. Et je lui ai dit, bah, chez nous, il n'y a pas de place, en fait. Mais pas de problème, je vais te prendre une chambre d'hôtel, tout confort, tout près de chez nous, on va se débrouiller, pas de problème. Ah non, non, donc tu ne m'aimes pas, donc c'est quoi ces manières ? Dans notre culture, ça m'agacait quand elle disait, nous et vous. Voilà, cette distinction qu'elle faisait, ça me... Il n'y avait jamais de rapprochement ou de désir de faire quelque chose de commun. De faire famille. De faire famille, exactement. Vous en êtes où aujourd'hui de ça, finalement ? Outre le fait d'avoir écrit donc ces deux ouvrages, le premier que je voulais montrer, et également le jour où je me suis convertie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est un autre sujet. Vous en êtes où aujourd'hui de cette histoire ? Vous êtes en paix ? Oui. Ça reste une souffrance ? Écoutez, là, quand j'en reparle, il y a un peu d'émotion qui revient. Ah, juste le titre. Oui, parce que c'est dur de... Quel enfant peut se détacher de ses parents ? On ressent toujours quelque chose pour ses parents, même s'ils ont été pas très gentils avec vous. C'est l'humain. Enfin, je ne peux pas couper mes parents de mon cœur. Mais elle va l'avoir, cette émission, votre mère. Je ne peux pas penser une seconde... Elle ne parle pas français. Elle ne parle pas français. Ce que j'allais dire, je ne pense pas une seconde que vous fassiez cette émission sans imaginer que vos frères, que votre mère y aient accès. En tout cas, sachez que, bien sûr, moi, j'ai toujours été en paix. Et je n'ai fait que suivre mon cœur à chaque fois, sans faire de mal à personne. Je suis tolérante. Je trouve juste qu'en fait, il y a un manque de tolérance envers mes choix de vie. Surtout, je pense que c'est aussi lié au fait que je sois une femme. Et en fait, vous voyez, j'ai écrit deux livres. Ce sont des ponts que j'ai jetés vers ma famille. Mais ma mère ne parle pas le français, ne le lit pas. J'espérais, quelque part, que quelqu'un fasse le travail de traduction. Mais aujourd'hui, je suis... Vous voyez, ce n'est pas grave. Et puis, ma vie continue. Et j'ai un enfant merveilleux, un mari exceptionnel. On embrasse Roland, parce que c'est un homme formidable. J'ai l'impression que c'est au moment où vous avez eu un enfant. C'est difficile de dire à un moment, en fait, j'arrête, je n'y arriverai pas. Ce lien ne se fera pas. De faire le deuil de parents vivants en disant, voilà, en fait, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et j'ai l'impression que c'est au moment où on a un enfant, on se dit, bon, maintenant, il faut que j'arrête de regarder au-dessus. Je regarde en dessous et je n'y serai pas arrivé. Mais ça reste quand même. Mais ce moment de dire stop. Oui, je pense qu'il y a cette période, quand on arrive, quand on prend cette place soi-même de parents, on peut honnêtement se mettre dans la place du parent qu'on a eu et de se dire, est-ce que moi, je serais, dans quelle posture je me mettrais. Et on prend conscience qu'on ne peut faire que 50% du chemin. Je veux dire, vous avez fait énormément pour essayer de créer un pont, une conscience collective qui est un partage. mais vous ne pouviez faire que votre part du job. Je veux dire, toute leur partie, malheureusement, malheureusement, elle ne vous appartient pas. On ne les juge pas. Peut-être que pour eux, ce chemin était trop difficile à faire, incompréhensible. Mais vous avez fait votre chemin et au bout d'un moment, il faut accepter. Il faut lâcher. Parce que si on ne fait pas ce deuil, en fait, on ne vit pas. Et vous, vous n'auriez pas pu embrasser votre place dans votre propre famille. Vous auriez aussi été tiraillé. À un moment, il faut grandir, il faut vieillir. Vous auriez pu, vous, Aziza, rompre totalement les liens avec vos parents, comme a pu le faire Claire ? Oui, excusez-moi. Moi, je n'ai pas rompu, on m'a renié. Oui, vous avez raison. C'est tout l'inverse. Vous avez parfaitement raison de mettre cette nuance dans le truc. Vous auriez pu rompre, enfin, rompre. Ce n'est pas de votre fait, mais ne plus avoir de contact avec vos parents. Se dire, voilà, c'est ma vie d'abord, c'est mon choix. C'était la grande question pendant plusieurs années. C'était très difficile. J'ai bataillé. Et en fait, avec ma famille, on était très fusionnels. Et je ne me voyais pas rompre avec ma famille. J'avais du mal à accepter le fait qu'ils puissent un jour me renier. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de m'accrocher tant bien que mal, avec ma famille, pour essayer de leur expliquer. Et c'est vrai que je la trouve profondément courageuse. Parce que... C'est gentil, merci. Vous l'êtes aussi. Pour être passée par tout ça, c'est extrêmement difficile. Alors, quel âge vous aviez quand vous avez rencontré le garçon dont vous allez nous parler ? J'avais 16 ans. Quel genre d'homme c'était ? Qu'est-ce qui a posé problème à vos parents ? Alors, c'était un garçon qui était issu d'un milieu assez aisé. Sa famille était chrétienne. Lui, il n'y croyait pas forcément. Ma famille est musulmane. Et le problème qu'il a posé, c'est qu'il n'était pas musulman. Alors, ce n'était pas du tout la culture, mais c'était vraiment la confession. Vous saviez qu'ils allaient avoir cette réaction quand vous êtes tombée amoureuse de lui ? Oui. Parce que quand j'étais petite, c'est vrai qu'on me répétait souvent « Attention Aziza, quand tu seras grande, il faudrait qu'il soit musulman. Il faudrait que tu te maries avec un musulman. » Et je pense qu'inconsciemment, j'ai peut-être voulu défier un petit peu les règles avec ce garçon. Vous leur avez tout de suite dit que vous étiez amoureuse d'un garçon qui n'était pas musulman ? Non. Alors, j'ai attendu 5-6 mois parce qu'en fait, il m'a un petit peu posé un ultimatum, ce garçon. Ah, il en avait marre ? Oui. Parce qu'en fait, quand il venait me voir, c'était un peu une relation clandestine. En fait, on se cachait. Quand j'étais au téléphone, je devais me cacher. Les messages, c'est pareil. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû en parler à ma maman. Et ma maman a reçu cette information avec froideur. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas répondre et qu'elle préférait en parler avec mon papa. Et je savais qu'avec mon papa, ça n'allait pas passer. Plus qu'avec votre mère ? Oui. Il l'a manifestée, il vous l'a dit ? Oui. Parce que quand elle lui a dit, il m'a convoquée aussi dans le salon. On en a discuté et il m'a dit… Convoquée, c'est terrible, c'est une phrase. Et puis, il m'a dit, Aziza, ça va être compliqué. Il y a beaucoup trop de différences entre vous. Je veux que tu arrêtes cette relation parce que ça sera difficile. C'est douloureux. Vous aviez 16 ans. Vous étiez très amoureuse. Vous avez fait quoi ? J'en ai parlé à ce garçon-là. Et il voulait absolument préserver notre famille parce qu'il voyait très bien. Alors moi, j'avais déjà des fragilités psychologiques à ce moment-là. Je n'allais plus à l'école parce que j'avais beaucoup d'anxiété. Je ne mangeais plus trop. Je tombais un petit peu dans une dépression sévère. Et donc, ce garçon voulait me préserver, préserver ma famille. Il a décidé de s'éloigner à ce moment-là. Il a rompu avec vous ? Oui. Il a décidé de… Alors, il voulait toujours garder un petit peu de contact avec moi, mais il m'a dit qu'il voulait me protéger. Donc, votre histoire s'est arrêtée là ? À ce moment-là, elle s'est arrêtée, oui. Pourquoi à ce moment-là ? C'est revenu plus tard ? Oui. Combien de temps après ? À ce moment-là, mon état se détériorait beaucoup. Oui, parce que ça a dû vous faire encore plus basculer dans cette détresse, cette séparation du garçon que vous aimiez. Oui. Parce qu'en fait, c'était un peu une bouée de sauvetage. Bien sûr. Il était très présent pour moi. Quand j'avais du mal avec l'école, il m'encourageait souvent. Quand il venait aussi me voir, me rendre visite, il me préparait mes petits plats préférés. C'était vraiment une bouée de sauvetage. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée toute seule. À ce moment-là, j'ai dû être internée en urgence psychiatrique parce que je ne mangeais plus du tout. J'avais perdu beaucoup de poids. Mes parents, qui étaient très soucieux de mon mal-être, ont essayé de comprendre ce qui se passait. Ils n'ont pas ouvert leur cœur ? Le fait de voir que vous étiez aussi mal, ils n'ont pas ouvert leur cœur à ce garçon ? Peut-être qu'il faut qu'on fasse un pas ? Bien que réticents, quand je suis sortie d'hôpital, ils ont accepté que je puisse le voir une fois. J'ai pu monter à Paris, le voir. On a passé un week-end ensemble, c'était génial. Et quand je suis rentrée, je n'ai pas dit à mes parents que je voulais le revoir. Je suis restée très secrète là-dessus. Chaque vacances, ils venaient me voir. Vous êtes revenus ensemble, mais dans la clandestinité aussi. Oui. Et ça a duré combien de temps, cette histoire clandestine ? Du début jusqu'à la fin ? Vous êtes restée combien de temps avec lui ? Un an, peut-être. À un moment donné, lors des vacances d'hiver, il était venu à Lyon pour une semaine. Et mon papa ne savait pas que j'étais montée avec lui pour le voir. Et quand il l'a appris, je ne sais pas comment, il m'a appelé au téléphone et il m'a dit de rentrer tout de suite. Alors lui, il avait réservé pendant une semaine son séjour et mon papa m'avait dit de rentrer. Donc je suis rentrée. Et là, c'était le drame. Ma maman qui pleurait. Mon papa très en colère. Et il m'a dit qu'il ne voulait plus que je revoie ce garçon. Parce que c'était difficile pour eux d'accepter ça, d'accepter la différence. Comment on se sent quand on voit... Vous dites que ma mère était en larmes. Vous culpabilisiez ? Beaucoup. Je me disais que je leur imposais un petit peu tout ça, que c'était à cause de moi que la famille se déchirait. Donc ça a été difficile et ça accentuait encore plus les problèmes que j'avais déjà. Et si vous aviez officialisé avec ce garçon, qu'il s'aurait pu apaiser les choses ? Ou ça aurait été encore pire ? Ça aurait été encore pire. Parce que le regard de la famille était très important. Je pense qu'ils avaient peur... Je suis ici dans une cité aussi. Donc c'est vrai que tout le monde parle un petit peu. Et ils avaient peur de ça. Et pendant cette période-là, ils ont essayé de vous présenter d'autres hommes qui auraient pu vous plaire et qu'ils soient musulmans ? Non. Ils savaient que j'étais profondément attachée à lui et que... Mais vous avez 22 ans. Il y a combien de temps, Aziza, cette histoire ? Il y a 6 ans. Et aujourd'hui, vous ne l'avez jamais revu après à Lyon, cet épisode-là ? Vous l'avez revu ce garçon ? Si, on s'est revu plusieurs fois, oui. Toujours amoureusement ? Oui, toujours. Pourquoi ça s'est terminé avec lui, alors ? Parce que mon papa m'a demandé d'arrêter. Et lui, en fait, il n'en pouvait plus. Il m'a dit que ce n'était plus possible. Il ne pouvait plus vivre caché. Ça s'est terminé à cause de ça ? Oui. Alors que vous l'aimiez ? Oui. Vous continuez à vous dire « et si c'était l'homme de ma vie ? » Oui. Je le ressens, en fait. C'est le grand regret de votre vie. Un petit peu, oui. Vous avez toujours des contacts avec lui ? Non, c'est terminé. Vous savez ce qu'il est devenu ? Il n'est pas bien vieux, mais… Il continue ses études. Il est aussi à la Sorbonne, comme moi. Il continue ses études et… Vous êtes à la Sorbonne tous les deux, donc ça veut dire que vous le croisez régulièrement ? Non, je n'ai jamais croisé. Et vous le suivez sur les réseaux sociaux ? Non, non plus. Je n'ai plus du tout de contact. C'est terminé parce qu'il a évoqué le fait que ce n'était pas possible, qu'il y avait trop de différences, qu'il commence à croire mes parents. Et vos parents savent que cet homme reste dans votre cœur et que ça a toujours un sens pour vous ? Oui. Je le dis souvent. J'ai beaucoup écrit pendant plusieurs années. J'écrivais souvent des lettres. Je leur écrivais chaque année des lettres pour leur expliquer que je l'aimais et que c'était injuste, que je comprends. Et vous ne vous êtes jamais posée en vieillissant, j'allais dire du haut de 22 ans, mais en avançant dans l'âge, vous n'êtes jamais posée en dehors de cette relation, c'est-à-dire même quand c'est terminé, pour avoir une vraie conversation avec eux à ce sujet ? Oui. Alors, il y a un jour, quand c'était terminé, mon papa a essayé de comprendre parce que mon papa est très sensible aussi, comme moi, et sensible à mon bien-être, finalement. Et il m'a dit qu'il était d'accord pour le rencontrer. Ah ! Ils étaient d'accord pour mon papa. C'était il y a combien de temps, ça ? Il y a quatre ans. Mais c'était trop tard ? Non, c'était trop tard. C'est-à-dire que lui, il ne voulait plus ? Non. C'était fini, donc... C'est dur pour vous, en fait, parce que vous vous êtes battue. Enfin, je ne condamne pas du tout vos parents qui font ce qu'ils peuvent et on n'est pas là pour juger, on ne connaît pas ce qui se passe dans les familles, tout ça. Vraiment, je... Mais ils ont fini, finalement, par tendre la main. Oui. Mais c'était trop tard. C'est vrai que c'est un film, vous aussi. C'est vraiment une histoire avortée. Oui. Et moi, je suis très embêtée parce que je trouve que vous êtes jeune et que ça m'embête que vous ne vous retrouviez pas avec lui. Mais non, mais je sens encore de l'amour pour ce garçon. Oui. Est-ce qu'il va l'avoir, cette émission ? Peut-être. Vous y avez forcément pensé. Oui. C'est une main que vous lui tendez ? Non, parce que je me dis qu'après plusieurs années, on a essayé avec des hauts, des bas. Je me dis que si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Oui, mais ça ne fonctionnait pas parce que vos parents n'étaient pas ouverts à la relation. Aujourd'hui, si vous deviez reprendre un petit peu votre histoire, est-ce que vos parents accepteraient de le rencontrer et peut-être essayer de nouer un contact ? Je pense que c'est possible. Oui. Je pense que oui, c'est possible. Mais est-ce que lui est d'accord ? Je ne sais pas. Écoutez, vous savez quoi ? Nous allons isoler cette phrase, la mettre sur tous les réseaux sociaux de manière à ce que ça lui arrive dans les oreilles parce qu'il y a quelque chose, quelque chose me dit qu'il y aura encore des rebondissements dans cette histoire parce qu'il avait l'air d'être très aimant, d'être très amoureux. C'est un peu une histoire inachevée. Oui, c'est ça en fait. J'ai toujours eu ce sentiment d'inachevée en fait. Et vous allez voir quand vous allez écouter Marie et Sébastien qu'une histoire inachevée jusqu'à très très tard peut se réveiller. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui reste. Et vous n'avez jamais ouvert votre cœur à quelqu'un d'autre ? Non. Vous partagez la vie de personne ? Non, je n'ai jamais réussi. C'est une main tendue pour vous-même en fait. Oui, je pense. C'est dur parce que vous avez vécu une grande histoire d'amour qui a été entachée par cette relation compliquée avec vos parents. Aujourd'hui, ça doit un peu conditionner vos histoires d'amour. La première question que vous posez, c'est ce qui va plaire à mes parents. Oui. Vous leur voulez à vos parents encore aujourd'hui ? Je leur en ai voulu à l'époque. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu apaisé parce qu'on a réussi à travailler ensemble finalement. Ils ont réussi à me comprendre. On a fait une thérapie. Familiale ? Oui. On a eu des séances de thérapie pour essayer de se comprendre. C'est bien. Vos parents, vraiment, ils se sont remis en question. Ils ont avancé. Je pense que Claire doit être envieuse de ça en disant finalement, par amour, ils ont essayé de bouger les lignes. Oui, c'est tout l'intérêt de la thérapie familiale. C'est de pouvoir ouvrir un lieu et un espace sain pour que chacun puisse exprimer en fait ce qu'il ressent, ses besoins. Et à partir de là, l'objectif d'une thérapie familiale n'est pas de vouloir changer l'autre. C'est qu'on puisse chacun s'entendre, s'écouter et s'accueillir, se respecter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en colère. Vous avez mieux compris peut-être les peurs, les blocages de vos parents. Et du coup, c'est pour ça que je dis vous rappropriez aujourd'hui, vous appartenir parce que vous n'êtes plus obligé de gérer les colères, les frustrations ou les projections de vos parents. Vous les accueillez, mais ça s'arrête là. Le danger en revanche de ces relations inachevées, c'est de l'idéaliser aussi. Ça devient un fantasme après. Et c'est pour ça qu'on a envie de savoir ce qu'il est devenu. On a envie peut-être même d'avoir une conversation. Non, il n'est pas là. Mais je pense que c'est nécessaire pour la construction sentimentale. Enfin, je n'en sais rien, mais d'aller au bout même de la parole avec lui. Et parfois, pour certaines personnes, garder cet idéal dans sa vie et l'emmener un peu avec soi, c'est aussi parfois quelque chose de très agréable. Ça peut paraître étonnant, mais… Vertueux ? Presque. On emmène quelque chose qui… On ne sait pas comment ça se terminera, mais c'est un petit peu notre… Part d'un secret ? Oui. Et puis, cet idéal qu'on emmène avec nous, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu se faire et qui nous soutient un peu. Vous voyez, il y a toujours ça. C'est-à-dire que même quand dans notre vie, on peut traverser des choses, il y a toujours cette petite lumière qui est là, cette étincelle. Ça vous parle, ça, l'idée de cette petite lumière ? Oui. Ah ouais, un refuge. Exactement. Vous allez quand même me tenir au courant parce que je n'ai aucun doute qu'il va se manifester d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour avoir une conversation. Mais j'ai envie d'avoir un peu la suite. Je suis comme ça. Moi aussi. J'ai compris, oui. Marie, qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez Claire et Aziza ? Je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Mais quelque part, ça ressemble à la note. Évidemment, pour des raisons différentes puisqu'on n'est pas dans un tiraillement religieux, mais ce sont d'autres choses. Oui. On va regarder une photo que vous nous avez apportée et vous allez m'expliquer pourquoi elle a un sens pour vous, cette photo de classe. Donc, vous êtes là, donc. Oui. C'est vous ? Oui. Et donc voilà, et voilà Sébastien. Voilà. Mais vous aviez quel âge, là ? 9 ans. Vous vous êtes rencontrée à 9 ans ? Ah ouais, c'est une vieille histoire. Vous étiez amoureux ? Oui. C'était une amourette ? On dit, sous prétexte que c'est des enfants, on dit une amourette, mais il y a des vraies histoires d'amour à cet âge-là. En fait, enfin, mon homme, je ne vais pas dire Sébastien, il va me tuer sinon ce soir. Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'aime pas son prénom. Ah, d'accord. Il est arrivé, du coup, en 97, dans cette école, du coup, donc à la rentrée. Et je l'ai vu flasher sur moi, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut ? J'étais hyper timide. À 9 ans ? Ah ! Ouais, j'ai vu son regard, vraiment, je le vois encore aujourd'hui. Et j'étais comme Claire hyper timide aussi. C'est énorme. Moi, plus j'étais discrète, mieux c'était. Et on me faisait souvent croire, et j'ai fini par le croire que j'étais pas belle, grosse, tout ce qu'on veut. Donc c'était, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Enfin, je vais encore me faire embêter, c'est pas possible. C'est louche, quoi. Ouais. Et du coup, bon, on rentre dans la classe, le midi se fait, et c'est à la récré. Non, c'est à la récré. Je vais trop vite. À la récré du matin. Il se met à me courir après. Je veux te parler, je veux te parler. Laisse-moi. C'est lunaire que vous vous souveniez de la récré du matin de vos 9 ans, quoi. Oui, oui. C'est ancré. Ah ouais, c'est ancré. J'ai des souvenirs dès l'âge de 4 ans. Donc... Ouais. Ouais. Euh... Et euh... Et du coup, euh... Donc il me lâchait pas et tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Et en fait, il a fini par me donner un petit mot. Euh... Veux-tu être mon... Est-ce que tu veux sortir avec moi ? Veux-tu être mon amoureuse avec deux cases ? Oui, non. Ah, c'est mignon, la case oui, non. Vous avez coché oui, donc. Euh... Non, je l'ai jeté. Je me dis, mais qu'est-ce qui... Enfin, non, mais c'est une blague. C'est pour se moquer de moi après. Enfin, j'étais vraiment dans cette optique-là, en fait. Et euh... Du coup, euh... Du coup, bah j'ai fini par craquer. Et votre histoire va durer combien de temps ? Deux ans. Deux ans et demi. C'est incroyable. De 9 ans à 11 ans. On parle d'une histoire d'amour, mais vous étiez quand même très 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 jeune, hein. Même pas pré-ado à cet âge-là, à peine, quoi. Ouais, non, non. Mais alors, vous voyez, ça ressemble à quoi, une histoire d'amour, quand on a cet âge-là ? Vous vous voyez régulièrement ? Euh... Bah, nos parents étaient devenus amis, du coup. Ils s'entendaient très bien, ils étaient devenus copains. Ouais. Donc, finalement, tout le monde couvait un petit peu votre relation. C'était chouette pour tout le monde ? Au début, oui. Pourquoi au début ? Alors, à quel moment ça s'est compliqué ? Ben, très vite. Ben, c'est vrai que son papa qui est décédé aujourd'hui, il adorait nous voir ensemble. Et... Mais le reste, non. Enfin, c'était d'un coin d'œil, quoi. C'est... Et après, on était souvent... Enfin, on partait se balader quand il venait à la maison ou quand moi, j'y allais. On partait se balader main dans la main, mais c'est tout. Il fallait surtout pas de bisous. Je trouvais ça dégueulasse. À cet âge-là. Je voulais surtout pas... Enfin, voilà. Déjà, me tenir la main, c'était très bien. Et du coup... Du coup, c'est à l'âge de 11 ans. Elle me dit... Tu vas dire à Sébastien que tu ne l'aimes plus, que tu ne l'as jamais aimé. J'ai... Ok. Et j'ai... Mais pourquoi je vais faire ça ? Enfin, je l'aime bien. On s'entend bien. Il est gentil. Enfin... J'ai... En fait, tu me dis tout ça, je comprends pas. Elle dit, de toute façon, tu n'as pas à comprendre c'est où tu le fais ou je le fais. Vous en souvenez, Sébastien, de ce moment-là ? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Très dur. Je me suis mis... Quand mon ange est parti, du coup... Je n'ai rien compris parce qu'il m'est tombé sur la tête. Je me suis mis à pleurer dans le bras de ma grande sœur. En gros, vos parents se sont fâchés. Et vous ne savez pas pourquoi ? Non. Moi, je ne l'ai pas su jusqu'à ce que tu me retrouves, en fait. Ouais. Moi, je suis restée dans le flou pendant 20 ans. 20 ans ? Ouais. Mais aujourd'hui... Pardon, je saute un peu les états. Mais aujourd'hui, vous savez donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah... Mon homme, du coup, en sait un peu plus. Pour moi, il a eu des histoires... De famille. De famille. D'amis, famille... Argent. Argent. Enfin, rendre service. Enfin, voilà. Ça a caché. Donc, vous, pendant 20 ans, vous n'avez pas oublié Marie ? Vous vous êtes jamais oublié ? Et vous avez construit vos deux vies chacun de votre côté ? Oui. Vous avez eu des compagnons, des... Oui. Mariés. Vous êtes mariés, vous avez eu des enfants ? Oui. Combien d'enfants ? Deux. Et vous, Marie ? Mariés aussi et deux enfants aussi, oui. Et alors, au bout de 20 ans, qui a retrouvé l'autre ? Bah, trois avec Louisa, mais c'est l'un de toute Louisa. Bah, je dis deux, moi. Quoi, 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 quoi ? Il faut que vous tombiez d'accord. Dis-moi. Moi ? Je dis deux parce que mon fils de mon... Premier mariage. Premier mariage. Et notre fille, tous les deux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les deux se sont retrouvés ? Non. Je n'ai pas compris. Qui a retrouvé qui ? Mon homme m'a retrouvée. C'est moi. Donc... Sur les réseaux ? Oui. Il a eu son fils de son premier mariage. Oui. Moi, j'ai eu mes deux filles de mon premier mariage. Oui. Et on a une pépette. Ensemble. Oui. Mais alors, attendez, parce que moi, je suis encore sur qui s'est retrouvée. Vous l'avez retrouvée en disant quoi ? Sur les réseaux ? Vous avez envoyé un message en dont tu te souviens de moi ? Oui. Déjà, quand j'avais 11 ans, enfin, quand tu m'as quitté la première fois, je me suis promis que j'allais la retrouver de toute façon. Vous l'avez jamais oubliée ? Jamais. Elle savait, votre épouse, qu'il y avait toujours cette histoire avortée dans votre cœur ? Non. Et quand vous l'avez retrouvée, vous vous êtes vue où ? Alors, j'ai commencé par la retrouver par les réseaux sociaux. Oui. Depuis le temps que j'ai recherché, mais introuvable. Et j'ai entendu dire que quelqu'un parlait avec mon ange, du coup. J'ai fait mon curieux, je suis passé derrière le téléphone de la personne là, et j'ai trouvé son pseudo. C'est comme ça que j'ai réussi à la retrouver. Oui. Et vous vous êtes vue combien de temps après avoir échangé au bout de 20 ans sur ces réseaux ? Trois semaines. Trois semaines. Et vous vous êtes vue où ? Chez moi. Et tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est passé comment, ces retrouvailles ? Comme des écoliers. Timides. On est retombées 20 ans en arrière, du coup. On n'osait pas se regarder. Timides. Vous aviez 11 ans, quoi. Oui. Et vous êtes retombées amoureuses ? Dès aussi. De toute façon, c'était jamais... Il n'y avait rien... Enfin, j'avais mis ça entre parenthèses, mais voilà. Du coup, c'est revenu, j'ai ouvert la parenthèse, et voilà. C'est-à-dire, il vous a fallu combien de temps pour vous ré-aimer, enfin, vous en ré-embrasser, pour reconcrétiser les choses ? On va dire 10 minutes après. Ah, 10 minutes ! Vous l'avez retrouvée ? Et 10 minutes après, vous vous embrassiez ? Ah oui, oui, c'était... Oh, ça aussi, c'est un film. Après 20 ans, comment réagissent vos familles ? Alors là, pour ma part, ça a été ma petite vengeance. Je me suis délectée de cette annonce. Ah oui, je comprends. Vengeance, quoi. Pour moi, j'avais 30 ans passés, donc j'allais faire ce que j'allais vouloir. Eh bien, je me trompais. Donc, du coup, je suis... En fait, de là où je viens, les petits cancans vont très vite. Si quelqu'un divorce ou si quelqu'un a trompé, ça va très, très vite. Donc, j'arrive là où j'ai grandi. Et je lui dis, tiens, vous ne savez pas qui c'est qui va divorcer ? Ben non, 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 on le connaît. Oui, oui. Ah ben, je dis oui, vous me connaissez très, très bien. J'ai grandi avec, quasiment. Ben non, on ne voit pas. Et du coup, je lui dis le nom, prénom. Et là... Ah oui, ça passe pas. Mais comment tu le sais ? Ben j'ai dit, parce qu'il m'a récris. Ah bon ? Ben oui. Et on s'est revus et on s'est remis ensemble. Votre famille a réagi comment ? Ben la mienne, ils n'ont pas dit un mot pendant 5-10 minutes. Et après, ça a été... Mais c'est toi qui les as fait divorcer ? Est-ce qu'ils ont fini par bénir cette union ? Est-ce qu'ils ont toujours... Non ? On ne se voit plus. Vous avez eu une petite fille derrière ? Oui. Combien de temps après ? Eh ben, 3 ans après. Donc, ça fait combien de temps que vous avez rompu les liens avec vos familles ? Un an. Ben moi, ça fait déjà... Voilà. Oh, quelle beauté ! C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais rencontré cette merveille ? Si. Ils étaient... Ben, c'est dans les derniers instants que... Oui, parce que ma maman, moi, elle ne l'a vu qu'une fois. Oui. Parce que vous êtes ensemble ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas ? J'ai toujours... Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai toujours... Pour faire la toute petite parenthèse et faire comprendre comment j'ai été élevée et ce qu'on a pu me faire croire, j'ai fait des études d'horlogerie et j'aurais pu partir à Besançon. J'ai eu l'opportunité de partir à Besançon, ça m'a été refusée. J'ai eu l'opportunité de faire des études en Californie pour faire de la jovalerie, ça m'a été refusée. Et pour finir, on m'a dit, t'arrêtes tes études. Vous êtes éloignée physiquement un peu de tout ça ? Oui. Oui. On a dû déménager. Oui. Vous avez dû ou vous avez fait le choix ? On a dû déménager. On a dû. Pourquoi ? Tellement ils vous rendaient la vie impossible ? Harcèlement. Quand on a une famille qui est dans l'objectif, c'est clairement, tu n'auras pas le droit au bonheur. C'est ça. Voilà, point. Là, c'est ce qu'on ressent. Donc là, non. Ce n'est pas nécessaire. Pour nous, c'est ça. S'ils ne veulent pas qu'on soit heureux, en fait. Oui. On vous souhaite, en tout cas, de retrouver la sérénité. Vous l'avez retrouvée aujourd'hui en étant loin, non ? Ça ne fait que trois mois qu'on est partis et c'est encore très dur. Oui, c'est tout frais encore. Oui. Mais vous avez fait le plus grand pas. Oui. Oui, parce qu'on est partis. Enfin, on a la fierté de se dire qu'on est partis du jour au lendemain sans rien et qu'on reprend tout à zéro. C'est dur. Mais au moins, on l'a fait. Et ensemble. C'est une très jolie conclusion. Oui. Au moins, on l'a fait et ensemble. Voilà. C'est une très jolie conclusion. Je pense que vous avez pris la bonne décision. On vous éloigne. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ces confidences et très belles histoires. Vous nous tenez au courant aussi, Cisa ? Oui. Parce que quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de se voir. Pendant plusieurs années, j'ai écrit. Et donc là, mon plus grand rêve, c'était d'écrire un livre. Et j'ai écrit. Et là, je l'ai terminé. Ah. On va trouver un éditeur. Peut-être. Eh bien, écoutez, on transmet à la télévision. Double message. Double message. On cherche ce jeune homme. Enfin, on aimerait bien le croiser à la Sorbonne et savoir ce qu'il est devenu. Et en plus, on aimerait bien sortir un livre pour raconter cette histoire. Merci Christelle. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, de faire bouger les lignes. Ça nous fait réfléchir toutes ces histoires. Je suis persuadée qu'en tant que parent et grand-parent, ça aussi une caisse de résonance. Réfléchissons donc ensemble. Je vous embrasse. À demain sur France 2. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Dans votre famille, vous êtes plusieurs générations à avoir avorté et vous aimeriez témoigner de vos expériences différentes. Vous avez eu recours à un avortement illégal avant la loi Veil de 1975. Pour une autre émission, vous êtes parents de plusieurs enfants qui ont tous fait leur coming out. Si vous êtes concernés, laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada ...